bon on fait quoi bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on est le lundi 20 janvier 2020 c'est le 20e jour de ce grand défi d'une vidéo par jour pendant 366 jours aujourd'hui on est lundi et le lundi c'est l'expérience si vous savez pas ce que c'est l'expérience juste en haut dans le i je vous mets l'expérience des semaines précédentes aujourd'hui qu'est ce que c'est cette expérience déjà on va passer au bilan au bilan de l'expérience de la semaine dernière qu'est ce que c'était de l'expérience de la semaine dernière c'était de lire un livre par jour pendant une semaine alors est ce que j'ai réussi ce défi est ce que je l'ai échoué comment ça s'est passé déjà première nouvelle j'ai complètement échoué ce défi alors pourquoi j'ai échoué ce défi c'est très simple tout simplement je vous avais déjà fait une vidéo en fait où j'ai six défis et puis je l'avais échoué parce que je pensais être mal organisé du coup je l'ai refait pour mieux m'organiser et finalement ça n'a toujours pas marché je vais vous expliquer pourquoi donc j'ai commencé déjà le lundi à lire le premier livre le premier livre c'était la réalité de la réalité de paul waslawick donc je l'avais je l'avais lu du coup le lundi et puis j'avais pas réussi à le terminer parce qu'il était assez compliqué tout ça du coup j'ai dû encore empiéter sur le mardi finalement la vidéo je vous ai sorti je voulais sorti le mardi soir donc pratiquement le mercredi donc c'était complètement laborieux et catastrophique du coup j'ai décidé de d'arrêter parce que après j'ai non après j'ai quand même j'ai quand même essayé de lire votre cerveau est extraordinaire de fabien alicard encore une fois j'ai lu un petit peu et puis après c'était trop compliqué c'était trop compliqué en fait de le tenir dans une journée et de faire d'autres choses déjà j'ai une vidéo à publier par jour si en plus je me rajoute un livre et j'ai pas encore les techniques de lecture rapide qui sont assez élaborées pour pouvoir lire un livre par jour simplement pour ça que j'ai décidé d'arrêter parce que je me suis dit si je continue ça va servir à rien là j'ai déjà vu qu'il me fallait deux jours pour lire un livre donc si je continue ben finalement je vais encore perdre du temps pour rien donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter ce défi mais je pense que avec pas mal d'organisation beaucoup d'envie parce que aussi on reste pas pendant quatre heures d'affilé à lire au bout d'un moment à chaque fois toutes les heures je sors je m'arrête etc donc c'est aussi ça qui fait que ça marche pas trop bien même même si je me suis organisé en vrai même dès le matin et où j'arrivais pas trop bon bref bon en tout cas ce défi là je l'ai pas réussi mais j'ai compris pourquoi donc si je voudrais le refaire maintenant je saurais comment faire je sais juste qu'il faut que j'apprenne des techniques de lecture rapide qui seront beaucoup plus efficaces que celles que j'avais aujourd'hui donc des techniques qui sont plus soutenables on va dire sur le long terme et plus élaboré forcément du coup ce défi s'achève comme ça mais vous inquiétez pas pour ce qui est des vidéos instagram je vous en publierai j'essayerai d'en publier une par semaine j'ai envie de donner de rythme et dès que je lis un livre à chaque fois je vous ferai le résumé sur instagram donc vous pouvez d'ailleurs me suivre sur instagram je vous le mets juste ici c'est steven shz et je vous mets également dans la description mon instagram donc quel est ce nouveau défi que je me lance ce défi sera beaucoup plus tenable sur le long terme et surtout maintenant tous les défis que je vais me lancer c'est des défis qui vont pas me pénaliser toute une journée c'est des défis que je vais pouvoir faire dans des petits temps dans la journée et donc ce défi là c'est de faire une douche par jour pendant une semaine et donc c'est de faire tous les matins dans chaque matin dès que je me réveille je vais et directement je me fais une douche froide je crois je n'ai pas précisé en plus je dis une douche par jour c'est une douche froide par jour dès le matin moi je me lève très tôt le matin à 6 heures du matin donc là maintenant dès que je me réveille je sors de mon lit et boum la douche froide et je vous filmerai ça tous les jours comme d'habitude et puis après lundi prochain je vous montrerai le bilan et là par contre il n'y a aucune aucune façon d'échouer ce défi parce qu'en plus je l'ai déjà fait auparavant genre il y a un an et puis il y a six mois je faisais à chaque fois pendant un mois à peu près je me faisais les douche froide tous les jours mais c'était rarement le matin donc le faire tous les matins à 6 heures là ça sera un petit peu de l'inédit pour moi et du coup voilà je vous ferai je ferai le bilan et puis vous pouvez me suivre sur instagram à chaque fois tous les jours je vous dirai ce que j'en ai pensé chaque jour et pour vous dire un peu les bienfaits que ça a fait sur moi après les bienfaits que ça à faire c'est on les connaît un petit peu mais là vraiment en expérience personnelle c'est mieux parce que la douche froide que ça fait forcément c'est vasodilatateur ça veut dire que ça permet de faire circuler le sang au niveau des artères et des veines donc du coup le sang circule mieux de toute façon quand vous faites une douche froide vous remarquerez que directement vous avez les mains qui deviennent rouges ou le corps qui devient rouge ça veut dire que tous vos capillaires donc tous vos vaisseaux sanguins vos artères et tout ça sont en train littéralement de s'oxygéner en sang et de faire partir le sang partout dans le corps donc voilà et du coup c'est très positif en plus ça réveille directement qu'on fait une douche le matin donc c'est le nouveau défi de cette semaine voilà j'espère cette petite vidéo juste pour vous expliquer ça vous a plu forcément elle est beaucoup plus courte que les autres puisque c'est juste pour vous expliquer ça mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et si cette expérience et ce défi vous plaît mettez dans les commentaires les prochains défis c'est ça je voudrais c'est vraiment que c'est vous qui me lancez les prochains défis pour les prochaines semaines et nous et surtout abonnez vous à la chaîne forcément et nous on se retrouve demain demain c'est mardi et mardi c'est freestyle allez ciao